mesdames mesdemoiselles messieurs bonsoir paul bonsoir merci d'avoir accepté l'invitation dans la voiture pour nous parler nous parler musique nous parler de ce que tu as là ici on va tout vous dire ça brille un petit peu mais il ya pas mal de musique on a on a préparé un peu l'émission vous allez vous régaler avant de parler musique paul comment ça va ça va plutôt bien ça va le début de saison s'est bien passé premier match la semaine dernière il me retarde de fouler les terrains encore et on verra bien mais non c'était des bonnes sensations bon c'est la grande première c'est la grande première on va essayer de vous faire donc découvrir tout ce que paul écoute comme je le disais tout à l'heure dans la banane en os la musique tu l'écoutes quand j'écoute beaucoup en voiture surtout en voiture chez moi après j'aime bien écouter aussi mais énormément en voiture je suis tout le temps je suis tout le temps quasiment en train de faire de la route que ce soit pour aller au stade ou pour aller chez des potes ou faire des courses donc énormément de de musique et après pas mal des fois aussi avec des copains j'aime bien je sais qu'avec mon frère j'en écoute pas mal avec avec mon frère on en voit beaucoup énormément de musique c'est grâce à lui d'ailleurs que je connais pas mal de musique et mon pote aussi romain et à chaque fois que je suis avec lui et ben on écoute pas mal de musique donc bon après c'est de temps en temps la musique elle se consomme que sur le téléphone ou alors il cd j'ai pas des cassettes énormément sur le téléphone j'ai une application en appster qui m'a été avec mon avec mon abonnement de téléphone au début donc tu vois non non c'est un peu comme spotify et donc j'écoute beaucoup sur un appster après j'aime bien acheter aussi mais cd décédé aussi mais sur internet c'est que ça leur ça fait ils vivent pas de ça les les artistes mais bon au moins je voilà au moins je contribue un peu à l'achat de leurs cd on a nos nos premiers téléspectateurs et téléspectatrices vous n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez ou vous entendez mal c'est vrai que c'est du direct on a tout branché normalement on devrait bien entendre premier titre paul alors premier titre je pense de faire dans le temps que ça se débloque à temps mais elle a du direct dans les premiers titres donc moi j'aime particulièrement beaucoup de rap après au début ouais beaucoup de rap américain beaucoup de rap français aussi mais bon après je vais commencer avec un petit son un petit son tranquille attend je vais t'en trouver un petit un que j'adore particulièrement particulièrement c'est celui-là celui-là il n'y a pas à un moment où je l'écoute pas dans la journée au moins c'est c'était un mais un mais réveil avant et c'est l'accusé d'or l'accusé de de the game qui est un très très gros rappeur j'écoutais à the game quand j'étais petit avec mon frère à l'époque pour ceux les puristes qui écoutent un peu c'est 50 cents et the game c'était vraiment à l'époque 2000 vraiment les boss quoi de du rap en amérique et donc avec mon frère j'avais acheté le cd je me rappelle de 50 cents et comme ça j'ai connu the game et ça c'est un son que j'aime beaucoup parce que rien que le titre parle quoi like father like son c'est tel père tel fils et dedans il parle un peu de tout ça quoi de la relation qu'il a avec son fils son premier fils et et voilà l'envie de lui aussi lui donner énormément d'amour je pense c'est à travers le rap peut-être quelque chose donc c'est un truc qui me travaille et puis le leçon est vraiment pas mal quoi on va l'écouter un peu mais tu vois là par exemple là il parle de ils viennent parler de on peut comprendre un peu je suis pas un grand grand je peux rester en anglais mais j'arrive un peu à comprendre ouais mais voilà on a la chance d'avoir beaucoup de joueurs et dedans il parle aussi un peu de de dieu etc et donc moi je sais que j'ai beaucoup de croyances par rapport à ça sans trop étaler mais mais ça me touche aussi pas particulièrement et puis là il ya quand même un gros rappeur là qui chante en ce moment c'est booster rimes et lui est quand même aussi un un des tauliers du rap du rap américain on écoute la personne qui a qui a créé le livre gueule de rugby d'accord ok et la pub il reste encore des gueules de rugby mais c'est pas Jean-Pierre bonsoir allez nouveau titre qu'est ce que qu'est ce qu'on écoute dans la voiture alors toujours en partant aussi dans le rap américain on va aller un peu plus avant ouais c'est attends bouge pas je vais te trouver voilà c'est forcément un des du aussi ouais c'est notorious B.I.G. lui c'est un des plus gros rappeurs qui pu exister quoi avec tout pas qu'à et voilà que j'aime bien aussi quoi j'espère que vous entendez la musique aussi bien que nous qu'on essaie de faire profiter donc de la playlist de Paul Gilles Rasiak moi j'aime beaucoup tu vois ça c'est du rap qui me plaît c'est de la musique qui me plaît après je suis pas un expert mais je m'intéresse un peu je sais qu'il ya beaucoup de rugbymans qui aiment bien le bon rap vous partagez ça ouais ouais en fait Damien Chouly aime vraiment la musique donc déjà moi j'en ai piqué un peu Fritz Lee avec sa culture ou John apporte beaucoup de musique pas mal de rap etc donc en fait je pioche un peu Camille Gérondo j'ai tendance aussi à être souvent avec lui vraiment pas mal chacun vous vous laissez et tu vois pas mal de joueurs en leur style de musique un peu un peu à eux quoi je sais que que Doming il aime beaucoup tout ce qui est le rock etc après Jamie était plutôt métalleux mais tous les sons un peu qui ça vous tape ça rentre dedans quoi je dirais du coup tu arrives à piquer un petit peu mais après moi vraiment j'aime énormément énormément le toutes les musiques quoi je suis capable je te ferais écouter tout à l'heure écouter du rap américain mais écouter aussi quand j'ai envie de la chanson de la variété française tu vois et vraiment je trouve c'est quelque chose qu'il porte quoi c'est ce qu'il porte je crois qu'il y en a un qu'est-ce qu'il nous dit et en plus récent et en plus récente là il nous demande des plus récents ouais parce qu'il est oui mais c'est lui il veut écouter ses chansons aussi en plus récent parce que là on est sur du rap ancien parce que je dis ancien en fait ce rappeur là est mort depuis depuis peut-être bien je crois que ça fait peut-être 20 ans mais les mecs là en fait ils sont fait c'est après c'est des gros durs en plus récent ce que j'aime bien j'ai peut-être passé sur du rap rap français j'aime alors on nous demande quel joueur le style de musique c'est ludovic le plus nul non pas de plus nul non non il n'y a pas de plus nul c'est que la musique un peu plus ancien en reliant rougerie ame énormément la variété française d'ailleurs il ya deux trois sons que j'ai piqué aussi il est non il est bien c'est pas plus nul je pense qu'il n'y a pas de non il n'y a pas de nul c'est suivant les goûts quoi et puis même faut respecter faut respecter un de mes cousins m'avait dit c'est un jour parce qu'un jour j'avais eu cette réflexion là j'avais dit mais c'est nul cette musique il me dit non c'est pas à ton goût c'est pas pareil ça veut dire que chacun a son goût et chacun est libre d'écouter ce qu'il veut donc moi je pars de ce principe là on respecte les gens et donc c'est cool bonjour paul quel est ton rap français préféré c'est benjamin eh ben justement ah bah tiens on va y passer ben alors tu as anticipé ouais j'aime beaucoup là aussi pareil avant quand j'étais petit mon frère avait avait un cd mais je pense que personne doit connaître s'appelle la funky family c'est du rap de marseille et mais c'est vraiment ça c'est pour vraiment les puristes c'est pas forcément un truc qui coûte maintenant mais je sais que j'ai j'ai vu un ouais j'en ai un morceau attends je vais t'en trouver un mais c'est vraiment particulier donc je sais pas si tout le monde va aimer mais après j'en aurais un peu un autre qui super bonjour jérôme mais bon ça j'ai fait très chaud aussi dans la voiture je vous dis pas on a on a essayé de tout fermer parce que bon on essaie d'avoir un son assez correct à vous proposer il fait très très chaud et je vais mettre sur alors j'en profite pour rappeler que tout à l'heure avec nos amis d'autodistribution on va vous offrir un ballon également j'aime bien vous faire jouer et donc à la mi-temps de cette playlist on vous fera gagner un ballon de rugby offert par notre partenaire autodistribution allez à nous alors ça c'est un vieux titre aussi c'est vraiment de deux groupes que j'aime bien donc je suis en marseillais là la font qu'il fallait millier à yam pour ceux qui connaissent et ils ont fait un featuring un jour alors ça donne ça on va avancer un peu guillaume connaît voilà et ça c'est vrai mon frère et m'a fait écouter ça quand j'étais petit et je le remercie parce que ça c'est vraiment de la bonne musique la bonne musique et ce j'ai aussi parlant des cousins jérémy thomas julien et le plus petit beaucoup plus petit nathan mais mais je pense que c'est un puriste aussi ils m'ont fait aussi écouter pas mal de musique que quand j'étais gamin de rap et donc je le remercie parce que c'est un bel héritage je trouve que la musique sans partir c'est un bel héritage de toute façon oui et puis c'est ce qu'on laisse à nos enfants c'est ce qu'on leur fait écouter dans la voiture on les imprègne carrément je dis ça j'écoute pas de rap le mien il écoute que du rap donc non mais après il va peut-être rééquilibré en grandissant alors là on va je vais continuer sur du rap français aussi mais ça je connais ça ça bah bien sûr tu connais peut-être l'instru ils utilisent bon je connais la parole ça me dit quelque chose oui ça y est ça oui voilà les bad boys de marseille ça y est ça revient ça doit vous revenir alors ouais on a tout est alors c'est clair en ce moment on a de bons rappeurs français ouais on a de bons rappeurs français c'est sûr et ouais j'embrasse mon frère aussi je crois qu'il est bien et là par exemple n'est que je la j'ai jamais fait de concert de musique j'aimerais bien en faire un peu plus mais j'ai pas trop le temps et je me suis d'ailleurs l'année prochaine je pense que j'allais faire beaucoup un peu plus des festivals etc quand on sera en vacances et ce rappeur là j'ai eu la chance de partir le roi à la copé n'est que fait et j'ai connu aussi avec son groupe donc avant le escrow l'entourage et il est sorti il a fait un album solo donc tu dois connaître non non j'en dois connaître peut-être alors on brille un peu là on brille un petit peu et et donc ça j'écoute beaucoup je suis parti voir un concert c'était monstre monstre et donc vas-y tu peux le mettre plus fort mais donc ça reste ça reste un bon rappeur qui a des idées qui a des belles idées et je trouve qu'il fait honnête un peu ce rap français qu'on a perdu ces derniers temps tu vois il ya beaucoup de mecs qui se disent soit disant rappeurs qui transforme leur voix qui et qui qui font de la musique après c'est leur style de musique que j'apprécie pas forcément mais je trouve que ce rappeur là est revenu dans le vrai rap d'avant quoi dans le rap d'avant comme on a pu écouter à l'époque avec la ff wayam alors je me retourne régulièrement vers l'écran c'est je ne te quitte pas des yeux je lis un petit peu les commentaires on nous demande gaétan nous dit et en dehors du rap en dehors du rap parce que j'aime faire une fois ce que tu es à m'écouter certainement je pense que c'est ça en dehors du rap est-ce que ouais justement ouais on arrive tranquillement alors ouais après si tu es encore le rap à nous faire découvrir transition un peu plus mais en variété français je te laisse faire je prends un petit peu les big flow et au livre à big flow j'ai écouté une fois ils font des bons freestyles je trouve mais ouais après c'est des jeunes rappeurs je sais pas ils doivent avoir 18 ou 19 ans c'est ils font du très bon rap c'est sûr après je n'écoute pas forcément mais mais j'ai déjà écouté une ou deux fois les musiques et c'est vraiment pas mal les chansons c'est vraiment pas mal alors il y avait jamais qui nous pose la question on a revenu tout à l'heure quel est pire goût musicaux il n'y a pas de pierre goût musicaux dans les autres joueurs il y en a certains qui aiment la musique française aurélien et puis c'est assez éclectique et tu comme tu l'expliquais tout à l'heure paul il pique un peu à gauche à droite en plus et bien continuer à apprendre et à évoluer dans ta musique tout à l'heure je vous ferai aussi passer un peu de tu vois j'aime bien les mix et cetera les un peu la house mais tranquillement je suis pas un gros j'aime pas trop je suis consommateur de dance et house et de temps en temps beaucoup de rap beaucoup de rap qu'est ce tu veux on va passer peut-être avant de passer en variété française on va peut-être en continuer j'aime beaucoup les redotes tu vois oui et ça c'est une musique que j'adore à passer avant les match c'est là ça va c'est quoi dans le vestiaire dans le vestiaire et même dans le bus des fois je suis capable de leur passer une ou deux fois je trouve qu'elle me motive elle est vraiment exceptionnelle à cette musique on espère que vous entendez bien la musique vous pouvez nous faire des pouces pour nous dire si la musique les connaisseurs jennifer fabrice inclassique on essaie de se configurer dans ton état d'esprit tu as fait ta bulle j'ai la chance que ma copine pour noël m'a offert le père noël des casques bose un casque bose qui est vraiment exceptionnel et donc j'ai la chance de l'avoir et je mets vraiment dans ma bulle et ça c'est vraiment une musique que j'aime vraiment c'est une question que j'allais te poser voilà tu écoutes avec le casque j'aurais pu te demander de l'amener tu vois j'ai oublié t'aurais pu amener ton matériel j'aurais pu l'amener ça aurait fait un peu ouais non c'est sûr mais 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 en fait là c'est là je l'ai connu donc les redotes bien sûr un groupe mondialement et intentionnellement enfin ouais intentionnellement connu et on ne les présente plus quoi les redotes c'est vraiment un groupe monstrueux mais mon frère aussi qui était avant qui faisait de la boxe en fait il y a un comment dire un boxeur ukrainien vladimir klitschko pardon et c'est sa musique d'entrée en fait quand il rentre sur la quand il rentre en fait sur le ring il a cette musique là et je trouve que ça donne de la pêche énorme quoi et donc j'y pense des fois et c'est pas mal Elsa pense comme toi ça donne ça donne la pêche bon alors il y a un moment où vous avez peut-être pu nous voir et puis il y a de la buée partout dans la voiture mais il fait très chaud est-ce qu'on essaie de l'ouvrir ah mais si on ouvre les lumières on ne peut pas alors est-ce que je peux éteindre non oui on peut éteindre on peut éteindre il fait très très chaud il fait très chaud mais on se régale j'espère que vous appréciez cette émission Paul partage avec nous la musique la musique c'est le moment du jeu ah c'est le moment du jeu c'est le moment du jeu il est temps de montrer notre partenaire hop j'ai encore de la lumière je vais l'éteindre tu nous cherches un nouveau titre nos amis d'autodistribution ah bah bravo si je mets aussi avec autant de lumière ça va pas le faire est-ce que là vous allez voir nos amis d'autodistribution ils sont là ils vous offrent un ballon quel est le dernier titre quel est le titre qui est en train de jouer marqué dès maintenant il est peut-être compliqué ou plutôt non on va en mettre un autre un français ou pas met nous un truc simple un truc simple à partir de maintenant vous pourrez marquer le nom de du groupe bah pas trop simple il y a un ballon un ballon de rugby on le fera dédicacé par paul tiens alors ouais avec plaisir donc c'est une musique que j'aime beaucoup aussi je trouve que qu'elle donne la pêche que le matin quand je pars quand je pars au stade alors maintenant on va pas dire qui chante vous nous marquez quel est l'interprète quel est le groupe que paul est en train de nous faire jouer dans la voiture vous le notez on fera un tirage au sort et on connaîtra le nom de la personne qui va gagner un ballon dédicacé de paul j'ai dracique à vous de jouer ah oui les décontracté bon voilà michel qui commence à jouer voilà voilà le titre exact vous pouvez marquer le titre également si vous voulez à partir de là on fera un tirage au sort avec paul et on fera gagner un ballon donc ça je trouve que Queen des artistes monstreux pardon j'ai remis la lumière en fermant la porte des artistes monstreux et mais malheureusement Freddie mercurier est parti lui c'est je pense c'est voilà c'est un peu trop tôt c'est sûr mais voilà c'est je trouve que cette musique elle booste des fois je la mets à fond dans un fond et même des fois peut-être avant les matchs des fois je l'écoute aussi ça dépend mais goût mais j'aime bien la mettre aussi je trouve que ça c'est pas le la basse ça tape bien lui il chante vraiment vraiment bien l'un groupe est extraordinaire ouais ouais et donc donc c'est génial quoi j'aime bien écouter ça bon je vous rappelle vous nous marquez le nom le nom de l'artiste le nom de ce groupe et pour gagner un ballon dédicacé de la part de paul j'ai dracique nous continuons avec la découverte de la playlist de paul est-ce que tu veux peut-être qu'on refasse un tour par on va écouter de la france du français non parce qu'il y en a qui faisait du rap ouais à part le rap déjà on a fait deux titres en rap la chanson que j'aimais écouter le matin mais je trouve qu'elle est sympa aussi au réveil c'est celle ci de billy paul your song donc je crois qu'elle a été dans un film mister et mrs john comment s'appelle mister et mc si vous pouvez jones ouais si vous pouvez nous aider c'est ça c'est mister et mrs johns il me semble bien validez nous s'il vous plaît ah oui c'est très bon ça il faut nous aider on a besoin que vous nous donnez le titre le titre non pas le titre le film smith jennifer peux-tu détailler un tout petit peu plus il y en a qu'à dehors dude adore celle ci ah c'est pas mal le tout ça toujours pour rester un peu dans la variété française il ya une musique que j'adore et il ya deux musiques que j'adore missy mister et mrs voilà c'est ça c'est ça ouais merci jennifer tu es trop forte bon euh pour reprendre ouais dans le bon ça va peut-être vous faire rire mais on l'écoute souvent en soirée celle ci quand on est avec euh des amis avec des amis c'est important tu écoutes comment avec les amis tu as une enceinte ouais une petite enceinte beau c'est pareil je trouve que beau c'est vraiment du bon son ah il faut aimer ouais et euh et donc euh c'est avec brad pitt et angelina jolie c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça merci Florian je vais vous retrouver la chance Jean-Pierre Jeannot vient de nous rejoindre alors Jean-Pierre j'en profite pour te dire bravo bravo pour l'ambiance que vous avez mis à Jambouin la semaine dernière Jean-Pierre Jeannot c'est le président des Ervernes de l'UTES ouais c'était génial vraiment extraordinaire vous l'avez ressenti oui il y avait vraiment une bonne ambiance et le public a les Auvergnans ont poussé quand il fallait et on a su aussi ben voilà repasser au score et c'est aussi et c'est grâce à Jean-Pierre qui c'est qui est Vivien Pierron Vivien Pierron oui voilà Vivien je vais faire un gros bisou c'est mais c'est un ami Vivien c'est plus qu'un ami même mais on écoute souvent souvent cette chanson-là quand on est alors là mets-la bien fort s'il te plaît alors tu sais oui oui je vais faire de la lumière pas naturelle pour qu'on le voit c'est quand même la plus belle il n'est pas celle-là j'adore j'adore Enrico Enrico Macias voilà c'est la lumière comme toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour tiens regarde on va nous voir c'est formidable récemment que j'ai l'ipad Et donc cette chanson-là, on avait fait, je l'ai connue à l'époque quand je suis parti à Cahors. J'aimais normalement venir à Cahors voir des amis. Et voilà, on a des bons liens et on est vraiment plus que des potes maintenant. Et donc cette chanson-là, Enrico Macias, c'était quand même l'hymne de nos soirées. Le Mondiant de l'amour, c'est quand même un beau titre de chanson. On a d'ailleurs un copain qu'on a surnommé le Mondiant de l'amour, je ne le citerai pas. Je ne sais pas, il y a Ben Ross qui nous dit qu'il n'y a rien à voir. Non, non, c'est un ami qui était avant Clermont-Toy. Mais je suis un peu un Mondiant de l'amour aussi, on est tous des Mondiants de l'amour, je dirais. Non, non, mais après, on avait fait des soirées, une soirée aussi. On aime bien se déguiser pendant la soirée, tu vois, faire des soirées à thème. Oui. Oui, c'est un petit truc que je te dis. Et donc on avait fait une soirée La Vérité si je ment. Donc cette chanson avait été parfaite. C'était parfaite. Bon, pour ceux qui se demandent comment on fait de la lumière, on fait de la lumière avec un iPad. C'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Il va rester encore quelques minutes. Quelques minutes. 7 minutes. On s'était dit 30 minutes d'émission. 30 minutes, on peut continuer. Si vous êtes bien, on peut continuer. Après Enrico. Donc Enrico, on va repasser un peu dans plus la house que j'écoute un peu au calme aussi. Vraiment, j'aime bien quand je suis calme. Tu vois, ça m'arrive d'écouter un aussi avant les matchs. Oui, oui. Ah, mais là, ça va revenir. C'est bon, le copain. Ah oui, il faut appuyer sur le bouton après. Ça, c'est quelque chose que tu aimes aussi écouter de temps en temps. Ça fait partie aussi des musiques un peu calmes que j'aime bien, un peu house quoi, qui reste sympa à écouter. Même, tu vois, à tout moment de la journée, je sais que pour des fois, pour rester un peu plus calme, j'aime bien écouter. Si on ouvrait la fenêtre. Oui, ça serait bon. Il y aurait un peu de lumière peut-être. Je fais un peu d'air. Il fait très très chaud. La prochaine fois, on pourra prendre du public derrière. Oui, il faudra ça. Pourquoi pas. Et Bob. Et tout à l'heure, il a failli. Il a failli. Je vais la mettre. Où est-ce qu'elle est partie ? Il était sur Bob Marley tout à l'heure. J'ai tellement de musique dedans. Je suis désolé. Ah, la Bob Marley, ça reste... Tu vois qu'on aura dépensé des calories. Oui, je pense, c'est un sonar. Allez, Bob Marley. Ah, Eléonore, elle est prête à venir dans le public. Eléonore, pourquoi pas. Celle-là, elle est vraiment belle. Je rappelle beaucoup de souvenirs. Même pour les anciens comme moi. Tu vois, ce que je trouve dingue, c'est que même à l'heure d'aujourd'hui, elle s'est retransmise. Et voilà, je la trouve superbe. Je trouve que Bob Marley, c'est un beau chanteur aussi. Quelqu'un qui a marqué l'histoire. On rappelle que les auteurs de We We Rock You, donc vous connaissez le groupe anglais, de Freddie Mercury. Si vous nous marquez le nom de ce groupe-là, vous pourrez gagner un ballon dédicacé avec Paul Le Chedrasiac, un ballon de l'ASM dédicacé. C'était le jeu de tout à l'heure. Il y a Fabrice qui me demande si c'était un casque sans fil au fait. Non, c'est avec du fil. Je n'aime pas trop Bluetooth. Je garde comme ça, j'ai tout le temps de la batterie. Et même s'il y a une petite pile qu'on met dedans pour booster les basses. Mais non, je garde toujours au moins un fil. Il se demande sur le jack ou il se demande sur le jack ? Sur le jack. Tu sais que le prochain iPhone, il n'y a plus de jack. Oui, mais ça, tu vois, je vais rester à celui-là. Je vais rester à l'ancien. Tu vas rester à celui-ci. Bon, maintenant, aussi une chanson que j'adore écouter avec des potes. Mais vraiment, vraiment, c'est un peu si quelqu'un va reconnaître. Christian, bonjour. Voilà, Queen, Romain. Tu feras partie peut-être des... Ah, écoute-moi ça. Si quelqu'un la va trouver, c'est cette chanson. Allez, ça, c'est le... Tout à l'heure, on te demandait s'il y avait un quiz. Enfin, un quiz ou un jeu. Donnez-nous le nom de ce groupe. Ça va faire plaisir, mais pour toi, c'est ça. Personne ne va trouver. Je crois qu'il l'a dit, là. Il le dise. Ah, bien, Alexis. Ah, bravo, Alexis. Ah, c'est pas Kassav. Non, Kassav, je l'ai aussi, Kassav. Oui, Kassav, c'est la version créole. Francky Vincent, oui. Alors, Damien, qui est le nom, tu vas écouter quoi pour donner la pêche ? On l'a dit tout à l'heure, donc il va falloir revoir le podcast. Alors, après, j'aime aussi, c'est un peu différent, il y a, là, on va vraiment changer de thème. Il y a une chanson que j'aime bien, c'est vraiment, vraiment, pour plus me motiver, et il n'y a pas de parole, par contre. J'aime bien, c'est un peu, tu sais, des musiques de films, de films, voire de guerre, etc. Et donc, il y a Two Steps From Hell, je ne sais pas si je l'ai dit bien en anglais. Je ne sais pas, je ne parle très mal l'anglais, donc je ne me prépare pas de corriger. Ils font des très belles chansons, en fait, et en fait, ça te motive énormément. Et ça, on va le mettre depuis le début. C'est dommage qu'on voit mal. Tu peux peut-être bosser en intensité de lumière. C'est ça. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais peut-être en démois ça. Et ça, il n'y a pas de parole. Mais c'est quelque chose, écoutez vraiment fort, ça me met vraiment la braise. Tu vois ? Et cette chanson, c'est « Protectors of the Earth », « Protectors de la Terre » de « Two Steps From Hell ». C'est ça, et c'est Glynis qui connaît bien ce titre, qui nous a noté. Ça, par exemple, des fois, je l'écoute vraiment, cette chanson, quand, avant le match, des fois, j'aime bien aller sur le terrain. Donc là, je la mets à fond, pour un peu plus rentrer dans l'intimité, je la mets à fond et ça me motive vraiment. Même quand j'arrive sur le stade, en bus, etc. Ça me motive énormément, tu vois. C'est un truc, ça, ça me... Paul, on est arrivé à la première mi-temps de notre live. Je vais vous proposer maintenant de passer, puisqu'on est moderne, on va maintenant passer sur Periscope, sur Twitter. Donc là, nous étions sur Facebook. Pour ceux et celles qui veulent continuer avec Paul, vous allez aller sur le profil, mon profil, Jérôme Gallot, sur le Periscope, dans d'ici cinq petites minutes et on continuera à détailler un tout petit peu plus ta playlist. Voilà. Donc, on va abandonner Facebook et on va passer sur Periscope. Donc, je vous le rappelle, sur le profil Jérôme Gallot, sur mon profil personnel, comme cela, vous pourrez continuer. Paul, merci pour tous les fans de Facebook. Merci à vous. Merci beaucoup. d'avoir commenté. Pendant qu'on aura terminé le direct, si tout cela continue sur Facebook, si on regarde, on choisira le gagnant. Si par hasard, cette vidéo était effacée par Facebook, je vais remettre un post et vous pourrez jouer en mettant Queen. Voilà, tout simplement, pour gagner le cadeau. Et je tiens juste à embrasser tous ceux qui ont commenté la vidéo. Je vous remercie vraiment. Et embrassez tous ceux de Châteauroux, Tours, Gelébois. Quand j'étais petit, j'en ai vu qu'il y avait commenté de Gelébois. Je vous embrasse tous, même de l'Auvergne, commenterie Montluçon. Et je pense fort à vous. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous le rappelle, si cette vidéo est effacée, donc ça va effacer les noms des gagnants, je vais remettre un post dans la soirée. Vous pourrez remettre Queen, comme ça, on choisira et on pourra désigner le gagnant du ballon dédicacé. Et maintenant, on va basculer sur Twitter, sur Periscope, pour passer à tous les fans de Periscope. Et merci à tous mes potes qui vont se moquer de moi. Voilà, merci. A bientôt et à tout de suite sur Periscope. Salut. Merci.